Voix Gachotime.com, créateur d'émotions. 1 000 sacs de semoule de 5 kg et 250 sacs de farine de maïs de 20 kg, le tout d'une valeur totale de 5 millions de francs CEFA, c'est la contribution de Agrosev Industries SA en réponse à l'appel du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est le don reçu ce lundi par Mme la ministre Laurence Marchal-Hilboudo au siège du ministère de la Femme et de la promotion de l'action sociale des mains de Sia Kassanon, président-directeur général de Agrosev Industries. Agrosev Industries souhaite par cette action apporter son soutien aux ménages burkinabés en difficulté et par la même occasion engager leur responsabilité sociale en tant qu'entreprise, burkinabés explique Sia Kassanon. Donc, Agrosev Industries SA est une unité de transformation de maïs en farine et en semoule. Nous sommes basés à Kosodo, dans la zone industrielle. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel à la solidarité nationale lancée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid pour apporter notre petite contribution. Nous sommes très heureux ce matin d'être là. La contribution, c'est 1000 sacs de semoule de maïs en sac de 5 kilos et 250 sacs de farine et de maïs en sac de 20 kilos, donc en tout 10 tonnes. Et c'est toute heureuse que madame la ministre a reçu le don destiné aux déplacés internes. Elle se réjouit du geste et remercie infiniment les donateurs et les rassures de la bonne destination des vivres. C'est toujours un plaisir pour nous et une satisfaction de venir recevoir des dons pour les populations les plus vulnérables. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avions déjà une détresse alimentaire qui était au Burkina vu l'insécurité et vu aussi les intempéries. A cause de l'insécurité, nous avons eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu avoir accès à leur champ. Donc nous avons déjà cette approche de réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Maintenant, avec l'impact des mesures de riposte contre la propagation de la maladie COVID-19, nous sommes dans une autre détresse accentuée. Donc il nous faut aujourd'hui intégrer cette approche de réponse et c'est avec satisfaction que nous disons merci à Grosserb pour cette initiative. Surtout de venir donner au ministère en charge la répartition nationale sur les personnes vulnérables et inviter les uns et les autres à une action coordonnée sur la réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition ou à quoi que ce soit en lien avec les populations vulnérables. Il est important que nos actions soient coordonnées pour avoir une efficacité et une réponse adaptée au terrain. Merci infiniment à tous pour le relais. Basée dans la zone industrielle de Kosodo, Grosserb Industrie SA est une entreprise bouquinabée qui transforme le maïs pour le marché local et sous-régional. Cette unité industrielle de transformation agroalimentaire du maïs met sur le marché depuis 2013 quatre produits phares à savoir le gris destiné aux brasseries, le sang vendu aux élèveurs, la farine et la sémoule destinés à la consommation humaine.